C'est un coup de cœur. Un entraîneur tombé amoureux d'une de ses joueuses au Havre, Makan Tunkara, mais aussi de son pays d'origine, le Sénégal. Cette ambiance de l'Afrique, cette ferveur de la population prête à s'enflammer pour les exploits de ses sportifs. Il n'en fallait pas plus pour titiller le côté aventurier de Frédéric Bougeon. Je pense que ce métier-là se fait bien quand on le vit dans le danger, quand on refuse justement la stabilité, quand on accepte la pression des résultats au quotidien. En 4 ans sous les ordres du Normand, les Lyon en rouge se sont imposés comme une des références du continent, juste derrière l'Angola, qui les a battus en finale de Coupe d'Afrique et du 1er tournoi de qualification olympique. Deux défaites rageantes, mais normales dans la construction de cette équipe. Au niveau affectif, au niveau relations humaines, c'est certainement la meilleure équipe que j'ai entraînée depuis 25 ans. En 2016, quand on a démarré, les joueuses jouaient en 3e division, 4e division. Aujourd'hui, on a 8 ou 9 joueuses en 1re division, certaines dans les meilleurs clubs français. 3, 4... Pincez tous, bocora, frappez les balles à fond. En septembre dernier, les chants des Sénégalais se sont invités dans la Manche pour un stage commando. Et malgré l'autorité naturelle de leur entraîneur, c'est comme si un petit cocon se créait dans la salle chantraine, plutôt habitué aux voix fortes des hommes de la JS Cherbourg. L'ambiance, la joie, les rires, etc., c'est ce qui nous porte tous ensemble, c'est ce qui crée la cohésion qu'il y a entre nous. Donc, ouais, on danse, on rigole. Après, quand il faut être sérieux comme maintenant, on sait l'être aussi. On avait bien, Fred. Dans la tête de Fred et ses filles, un rêve pour lequel il a fallu patienter un an de plus. Les Jeux Olympiques de Tokyo. Prévus cet été, les JO ont finalement été reportés en 2021. La dernière chance de qualification pour les Sénégalaises se jouera en mars prochain avec l'envie immense de participer à cette fête. Ce serait une première pour le handball sénégalais et une belle récompense pour Frédéric Bougeon. Sénégalais. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada